Monsieur Adelouahd Kerar, bonjour. Bonjour. Alors, la production de l'industrie pharmaceutique, la volonté politique est clairement affichée. Un département ministériel est dédié à ce secteur. Mais booster l'industrie pharmaceutique est-il intimement lié aujourd'hui à la stabilité et sécurité législative ? Oui, exactement. C'est lié, booster l'industrie pharmaceutique, c'est d'assurer l'accessibilité des Algériens aux soins de plus en plus innovants et surtout d'adosser cette politique à une politique plus large de santé publique et d'accès aux soins et de développement. Mais faut-il une cohérence dans les actions et les propositions et bien sûr les projections futures sur le moyen et long terme ? Exactement. L'industrie pharmaceutique a franchi un grand pas. Aujourd'hui, nous couvrons en valeur 50% de nos besoins, ce qui est énorme. La facture du médicament au mois de novembre 2019 est tombée à 1 milliard de dollars. Quand on sait qu'elle représentait il y a 5 ans, 2004, 2,2 milliards de dollars, c'est une économie de 1,2 milliard de dollars qui a été faite sur un marché qui lui-même est en constante croissance. Aujourd'hui, il y a un plan d'action qui est en maturation au niveau du département gouvernemental qui va être présenté début février au niveau du Parlement pour adoption. Est-ce qu'il faudrait dans ce plan d'action afficher et définir clairement les objectifs qu'on veut atteindre sur le moyen et long terme ? A savoir ce qu'on veut faire de cette industrie pharmaceutique. Est-ce qu'elle est là pour réguler le marché par rapport à la facture d'importation ? Ou c'est véritablement une vraie industrie que nous voulons mettre en place ? Les deux sont liés. En fait, quand on développe notre industrie pharmaceutique, d'abord, sur le plan interne, on baisse les prix, ce qui a été le cas chez nous. Deuxièmement, on assure l'accessibilité à des produits de plus en plus innovants. J'insiste sur cela. Et troisièmement, sur le plan externe, pourquoi ne ferions-nous pas, comme la Jordanie, exporter 700 millions de dollars par an ? C'est quelque chose qui est aujourd'hui dans nos capacités. Nous avons l'outil industriel, nous avons le savoir-faire. Nos lignes de production ne fonctionnent pas à 100% de leur capacité. Nous avons un surplus, une pléthore d'usines, plus de 95 usines en full process, plus d'une trentaine en cours de construction. Ce marché va être très rapidement, très étroit à tous les acteurs actuels. Et l'exportation n'est plus une option, mais ça devient réellement une nécessité pour la pérennité de toutes ces entreprises. Mais le potentiel existant actuellement de production, puisque vous avez parlé de 95 unités à travers tout le territoire national, d'autres sont dans le pipe, une trentaine pratiquement, peut-il de façon effective réduire la facture d'importation ? Puisque à fin 2019, la facture a atteint, a baissé, a chuté de façon drastique, à l'équivalent de 1 milliard de dollars. Mais cette baisse, est-ce qu'elle est liée à la production qui est importante actuellement ou parce qu'il y a une volonté politique de réduire la facture d'importation, puisqu'on a vu certaines tensions sur certains médicaments actuellement sur le marché ? Exactement. Malgré le fait qu'il y ait des tensions et qu'on n'a pas de visibilité exacte, par manque de statistiques, nous sommes un pays où il y a une carence énorme de statistiques, notamment en tout cas dans ce qui nous concerne le médicament. Mais n'oublions pas que chaque année, il y a un million d'Algérins qui arrivent, en plus, qui arrivent, il y a une population de plus en plus vieillissante. Et cette performance de l'industrie pharmaceutique, elle est énorme. Seulement, aujourd'hui, elle ne touche que des produits chimiques. Quand on sait que l'avenir, au niveau mondial, la consommation de produits de biotechnologie tirent la croissance vers le haut et représentent aujourd'hui plus de 20% de la croissance mondiale, la pharmacie centrale des hôpitaux, aujourd'hui, plus le marché privé, en produits de biotechnologie, c'est un milliard de dollars. Donc, c'est quand même un enjeu important d'aller sur des axes thérapeutiques que nous ne maîtrisons pas aujourd'hui. Mais quand on parle de cohérence dans les actions et dans la stratégie à définir pour l'avenir, que faut-il mettre en place de façon exacte pour avoir un véritable viseur qui permet de booster l'industrie pharmaceutique nationale ? L'UNOP a commencé par organiser les journées de l'industrie pharmaceutique qui sont un rendez-vous annuel. C'est la troisième année qu'on va l'organiser. Nous proposons depuis la première année un contrat de développement à l'État. Et ce contrat de développement, qui serait un engagement des opérateurs privés et publics par rapport à l'État, de couvrir 70, sinon 75% de nos besoins, à condition que certains obstacles aujourd'hui soient levés, à condition qu'on mette en place d'abord une agence pharmaceutique qui soit forte, et qui reflète la qualité des produits fabriqués localement, à condition que le prix du producteur soit rémunérateur. J'ai des appels de plusieurs producteurs tous les jours qui sont en difficulté financière parce qu'ils ont fait des investissements importants et qu'ils n'arrivent pas à avoir de décision d'enregistrement. Les 20 membres de l'UNOP aujourd'hui ont 300 produits en cours d'enregistrement, je dirais même en souffrance d'enregistrement, alors même que des programmes d'importation ont été donnés à ces produits qui sont dans le pipe de la production et qui réaliseraient, s'ils étaient enregistrés, des économies substantielles à l'Algérie. Mais est-ce qu'on peut considérer que parmi les incohérences, il faut mettre fin par exemple à cette dichotomie producteur-importateur parce que ce sont les mêmes producteurs qui sont à la fois producteurs ? Est-ce que l'importation n'est pas plus facile que la production ? Donc ils vont aller vers plutôt l'importation que de la production ? Pas du tout. L'importation est beaucoup moins rémunératrice que la production. Et ça, les bilans des entreprises le montrent. Donc je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, il n'y a pas d'importateurs purs, il y a des producteurs qui importent ce qui n'est pas fabriqué localement. Et les bilans des entreprises le montrent. La production est beaucoup plus rémunératrice que l'importation. Mais certains considèrent qu'aujourd'hui, le lobby du médicament fait en sorte, est-ce qu'on n'encourage pas davantage la production, on préfère avantager l'importation qui vaut pratiquement les 3 milliards de dollars avec bien sûr les équipements, c'est 4 milliards de dollars. Quel est votre commentaire justement sur cette question à répétition ? Je suis toujours surpris par ce contraste énorme qui existe entre les progrès énormes qu'aucun autre secteur de l'industrie algérienne n'a fait et cette étiquette de lobby qui colle au pharma algérien, qui est le meilleur élève de l'économie algérienne globalement. Vous savez, on est dans un secteur qui est très réglementé. On est dans un secteur où les prix sont réglementés, où les quantités sont réglementées, où on ne travaille pas sans qu'il y ait un agrément. Et bien sûr, on ne met jamais un produit sur le marché sans décision d'enregistrement. Donc, c'est un secteur très discipliné qui paye beaucoup d'impôts et qui a fait beaucoup d'investissements et qui emploie beaucoup de personnes, notamment des cadres. Mais si on parle un peu de cohérence et de vision par rapport à ce que nous sommes en train de discuter ce matin, faut-il aussi revoir cette démarche qui consiste à penser que plus on a des usines et c'est profitable à l'économie. On est actuellement à 95 unités à travers tout le territoire national, 30 centres dans le pipe également, vont entrer en production prochainement et qui couvrent l'équivalent de 50% des besoins, alors que les Tunisiens sont à peu près à une trentaine d'unités de production avec une couverture équivalente à 70%. Est-ce qu'il faut revoir ou réviser cette approche aujourd'hui pour ne pas se retrouver dans le cas des cimenteries ou des minoteries en surproduction ? Aujourd'hui, on devrait faire le bilan de tout l'outil industriel qui existe, de faire le bilan de tout ce qui est en cours de réalisation et ce secteur a besoin d'un certain encadrement et d'une certaine orientation de tous ces investissements et clairement, nous le disons à l'UNOB depuis plusieurs années, si rien n'est fait, plusieurs usines fermeront des producteurs aujourd'hui, sont en grande difficulté à cause de la pression à la baisse des prix et à cause aussi de la lenteur extrême et de l'aggravation des délais d'enregistrement à la production. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est cette ambivalence entre la volonté de baisser la facture d'importation et l'absence de moyens qui sont mis dans cette agence de produits pharmaceutiques pour qu'elle puisse assumer ses responsabilités d'injecter des ressources humaines et bien sûr matérielles pour qu'elle puisse assumer ses responsabilités de par la loi. Mais si on a autant d'entreprises et qu'on pourrait être en situation de surplus de production, est-ce qu'il faudrait faire comme la Jordanie, s'orienter impérativement vers l'exportation puisque ça a généré pour la Jordanie l'équivalent de 700 millions de dollars ? Oui, bien sûr. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, si ce n'étaient les obstacles qui sont devant les producteurs, on exporterait beaucoup plus. Nous avons des problèmes de transport, nous avons des problèmes avec la Banque d'Algérie, la réglementation sur l'échange. Vous savez qu'une entreprise algérienne ne peut pas avoir une présence régionale et encore moins continentale parce qu'elle ne peut pas aller investir à l'étranger. Alors même que des entreprises étrangères peuvent venir rentrer dans le capital des entreprises algériennes, profiter de cette dynamique vertueuse qu'a insufflé l'État à ce secteur. Et les producteurs algériens ne peuvent malheureusement pas le faire. Non pas parce que les États étrangers nous refusent le droit d'entrée, mais c'est notre réglementation qui nous interdit d'y être. Mais ce que vous déplairez aussi également, M. Abdelwahed Karar, c'est que vos prix sont fixés directement par décision administrative alors que l'érosion du taux de change du DINA a pour effet mécanique de renchérir le coût de tous les intrants qui sont importés. C'est vrai que tous les intrants sont importés aujourd'hui. Oui, tous les intrants sont importés. Aucun pays n'a la vocation de tout fabriquer. Aujourd'hui, les matières premières sont fabriquées par deux pays pratiquement qui sont la Chine et l'Inde. C'est une industrie très polluante et je ne pense pas que ça soit une priorité pour notre pays de fabriquer les matières premières. Pour revenir au prix, nous sommes attachés à l'UNOP à ce que le prix soit géré justement par l'autorité publique. Le problème, c'est qu'il y a une grande dichotomie entre le prix importé et le prix fabriqué. Le produit importé bénéficie d'une garantie de change alors que le prix du produit fabriqué reste gelé pendant cinq ans et parfois pendant ces cinq ans, on nous demande des baisses de prix. Ceci représente un grand handicap quand on sait que tous les coûts de fabrication ont augmenté. En cinq ans, le dinar a perdu 50% de valeur par rapport au dollar. Il a perdu 25% de sa valeur par rapport à l'euro. L'indice des prix a augmenté de 22% et le salaire moyen des industries manufacturières jusqu'en 2017 a augmenté de 22%, alors que les prix des médicaments sont en train de baisser. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous vendez à perte dans certains cas ? Non, on ne va pas dire qu'on vend à perte. C'est interdit par la loi de vendre à perte. Mais il faut dire que dans certains cas, des producteurs ont arrêté la production de certains produits. Mais que faut-il faire aujourd'hui par rapport à cette question puisque vous avez engagé une étude qui démontre que vous avez dans la région pratiquement les prix les plus bas ? Effectivement. Contrairement à ce qui est rapporté ? Contrairement à ce qui est rapporté, on a pris une société indépendante, une multinationale connue dans le pharma qui est IQVIA qui nous a fait une étude qui a montré que les prix en Algérie sont les plus bas des pays qu'utilise l'Algérie pour comparer ces prix. Mais la politique du médicament est intimement liée à la question de la santé publique. Par exemple, maintenant, si on devait revoir et examiner toutes ces questions, est-ce que ça ne pourrait pas influer négativement sur les caisses de sécurité sociale qui sont actuellement quasiment en faillite ? Notamment pour la CNR, la caisse de retraite. Et également, ça pourrait contaminer la CNAS. Vous savez, l'industrie pharmaceutique ne peut pas être le seul déterminant d'une politique globale qui est la politique de santé publique et la politique de sécurité sociale. Aujourd'hui, le développement de la production locale a tiré les prix vers le bas. Il a permis l'installation de tarifs de référence et il a permis aux caisses de sécurité sociale de garder leur équilibre. Cette même étude d'Aïk Uivia clairement dit que la production locale a économisé à l'Algérie chaque année presque 300 millions de dollars annuels. Et donc, elle a permis aux caisses de sécurité sociale de rester dans un état d'équilibre budgétaire. L'industrie pharmaceutique ne pourrait pas être la seule variable d'ajustement de l'équilibre des caisses de sécurité sociale. Il y a d'autres voies de financement qu'il faut aujourd'hui rechercher. Quelles sont ces voies ? Les voies, c'est d'abord d'avoir une assiette de recouvrement un peu plus large, de lutter sérieusement contre l'informel, d'aller taxer des industries ou des produits qui aujourd'hui sont nocifs pour la santé. Personne ne parle de la facture d'importation du tabac qui est passée entre 2004 et 2016 qui a été multipliée par 12. Elle est passée de 30 millions de dollars à 375 millions de dollars. C'est plus d'un quart de la consommation du médicament importé aujourd'hui. Et bizarrement, personne n'en parle. Alors, M. Abdelwahed Karar, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous avez dit qu'il y ait une cohérence. Il va falloir aussi pour assurer une sécurité des caisses de sécurité sociale, leur équilibre financier puisqu'aujourd'hui, elles connaissent une sorte de perturbation et de situation de faillite pour la CNR. Il va falloir un peu taxer là où il faut taxer. Par exemple, vous avez parlé de l'informel, vous avez parlé d'une taxe supplémentaire sur le tabac dans le prix d'importation augmentée de façon substantielle et dont on ne prend pas acte. Mais est-ce qu'on peut parler aussi de l'informel dans le domaine du médicament ? Non, pas du tout. Dans le domaine du médicament, c'est le plus transparent des secteurs aujourd'hui économiques. Ce qu'il faut pour la sécurité sociale, c'est une restructuration, une refonte carrément de la sécurité sociale. Aujourd'hui, cette sécurité sociale est calibrée pour un pays qui a des ressources financières importantes et qui sont en constante croissance. Aujourd'hui, il faudrait peut-être avoir une analyse un peu plus fine et un peu plus ciblée d'un système de remboursement qui est le seul garant de la pérennité de cette sécurité sociale et surtout du développement de notre industrie pharmaceutique parce qu'elles sont intimement liées. Mais si on devait revoir aujourd'hui par exemple le prix de référence, est-ce que ça ne remettrait pas en cause le système du tiers payant ? Non, pas du tout. Le tarif de référence s'adosse aujourd'hui à 92% des produits qui font l'objet d'un tarif de référence sont des produits fabriqués localement. Le tiers payant, le patient ne ressentira rien du tout mais un système qu'il faut revoir, il y a des sources de financement qu'il faut aller chercher et ne pas rester uniquement sur un financement par les cotisations. En tout cas, il faut faire ce que déjà d'autres pays ont fait. Alors, M. Abdel Wahed Karal, je voudrais revenir avec vous sur une question qui est essentielle aujourd'hui. Nous savons que c'est une technologie extrêmement poitue et innovante dans le domaine du médicament. Tout le débat est autour de cette question. Est-ce que la promotion de l'industrie pharmaceutique est intimement liée aussi et dépendante de la recherche-développement et des partenariats avec des laboratoires leaders à travers le monde ? Est-ce qu'on peut considérer qu'il faut absolument avoir ces deux atouts pour pouvoir booster véritablement une industrie pharmaceutique ? Vous savez, il y a 10 laboratoires au monde qui représentent 42% du chiffre d'affaires mondial. 40% de la consommation mondiale est aux Etats-Unis et l'Algérie devrait déterminer une équation qui lui permettent d'avoir une relation saine et ordonnée avec ses laboratoires. On devrait donner de la visibilité à notre politique pharmaceutique et cette politique pharmaceutique elle a pour objet de défendre les intérêts des patients en garantissant leur accès aux soins. Elle a pour objet aussi de défendre le budget, le trésor public en valorisant l'effort budgétaire qui est fait. on oublie souvent de le dire et elle a aussi pour objectif de protéger les intérêts des producteurs et des laboratoires en général en leur donnant une perspective de croissance et de développement. Aujourd'hui, il y a des ponts qui existent entre des entreprises algériennes et des universités. Il y a de petites innovations qui sont faites. Vous savez, la recherche et le développement c'est un sujet qui prend du temps. Les Coréens ont mis 30 ans aujourd'hui pour avoir de la biotechnologie. Nous n'avons pas encore jeté les bases justement de ce développement et de ce socle qu'est la recherche en Algérie. Mais est-ce qu'il faut avoir ces grands leaders mondiaux sur notre marché puisqu'on sait que l'industrie pharmaceutique, si on devait donner approximativement quelques chiffres de 2001 à 2017 a réalisé l'équivalent en chiffre d'affaires de pas moins de 390 milliards de dollars ? Mais ces leaders, on en a besoin parce que c'est eux qui ont les produits innovants, c'est eux qui ont les brevets et on a besoin d'eux pour l'accès de nos patients aux soins. Aujourd'hui, ces leaders ne demandent que d'avoir une visibilité de notre politique. On leur montre la direction, qu'on leur dise voilà le moule dans lequel vous devez rentrer et ils rentreront. Aujourd'hui, on continue malgré la pléthore d'unités de fabrication qu'on a à demander aux laboratoires étrangers de venir investir en Algérie alors qu'il faudrait peut-être leur demander de venir confier la production de certains de leurs produits aux unités de fabrication qui sont là ou bien il y a d'autres sources de financement qu'on peut avoir dans le cadre de la recherche de la formation. On parle de visibilité, visibilité, stabilité et sécurité législative également. C'est important pour permettre ces investissements puisqu'on a levé la contrat des 51-49. Il faut encore d'autres efforts. Nous avons besoin de sécurité réglementaire. Nous avons besoin d'une réglementation stable que les investisseurs locaux, que les investisseurs étrangers aient une prévisibilité de la politique algérienne sur le médicament. C'est très important. Mais est-ce qu'il faut venir investir en partenariat avec les unités existantes aujourd'hui en Algérie ? On a donné un peu les chiffres, 95 actuellement, 30 vont rentrer en production prochainement ou alors il va falloir qu'ils viennent s'installer comme cela se fait dans les pays, les mitraves, par exemple, la Tunisie, de façon autonome, sans la contrainte des 51-49 ou un partenariat ? Moi, je ne veux pas parler de 51-49 parce que plusieurs pays ont continué à bien fonctionner avec des clauses de 51-49. Aujourd'hui, les laboratoires étrangers ont besoin soit de venir investir, disons, leurs produits ici, les localiser ici, soit venir sous d'autres formes. Ils pourraient, aujourd'hui, on a besoin de savoir-faire dans la biotechnologie, on pourrait déjà commencer par avoir des accords de formation qu'on puisse accéder à ce segment du futur de l'industrie pharmaceutique et ce segment qui prendra des années à se mettre en œuvre. Alors, pour devenir un pays industriel dans le domaine du médicament, est-ce qu'aussi avec une plus grande intégration qui dépasserait peut-être 70 ou 80 % puisque nous sommes actuellement à un taux équivalent à 50 %, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement penser en amont, revoir un peu la nomenclature de la formation dans le domaine médical ? Ah oui, complètement. Et pharmaceutique ? Complètement. En forme des pharmaciens d'officine mais pas dans le domaine de l'industrie ? Exactement. Aujourd'hui, la formation, elle est en complet défasage avec les besoins de l'industrie pharmaceutique. Nous avons discuté avec le ministère de la formation professionnelle à l'UNO pendant trois ans pour essayer d'avoir une formation qualifiante pour les métiers de l'industrie, les opérateurs sur machine, les gens qui sont dans la pesée, en tout cas des techniciens tout simplement. Et nous n'avons pas pu malheureusement aboutir à mettre en place cette formation qualifiante alors même que nos unités pourraient être des écoles de formation. Mais qu'est-ce qu'il faudrait développer qu'en type de formation aujourd'hui impérativement puisqu'on a 95 unités, il faut bien qu'elles fonctionnent et 30 vont arriver. Non, les 95 fonctionnent, c'est les industriels qui ont formé leurs équipes. Aujourd'hui, nous avons besoin de former en assurance qualité, nous avons besoin de former dans des métiers disons qui ne sont pas visibles, qui sont ceux de la maintenance et il y a des formations qui existent aujourd'hui en pharmacie industrielle, en contrôle qualité. Il y a un savoir-faire qui est là, il a besoin, vous savez, une usine, c'est une école de formation permanente. Alors, question de l'auditeur sur le plan qualitatif, que représente la production par rapport à la couverture des besoins en médicaments essentiels ? Déjà, faudrait-il avoir la liste des médicaments essentiels ? On ne l'a pas, j'espère qu'on l'aura et ça, ça sera déterminant aussi pour la refonte du système de remboursement. Mais aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que nous couvrons en quantité plus de 60% de nos besoins, nous fabriquons plus de 500 millions de boîtes par an et nous couvrons, disons, la moitié de nos besoins en valeur. Est-ce qu'on peut considérer que la production algérienne est de qualité ou alors c'est seulement de la mise en bouteille des produits qui sont nettement importés ? C'est la sempiternelle remarque qui est faite. Je ne suis pas de ceux qui déconsidèrent l'effort qui est fait en Algérie. Aujourd'hui, nous fabriquons un full process. Je ne suis pas aussi l'autorité pour juger de la qualité des produits qui sont mis sur le marché. Je fais confiance à l'autorité algérienne. malgré les faibles moyens aujourd'hui qui sont criants, il y a une indigence de moyens de cette agence et de ce laboratoire national de contrôle qui mériteraient réellement qu'on leur insuffle des moyens humains et matériels pour qu'ils puissent faire face à leurs responsabilités. Mais malgré cela, nous n'avons pas entendu parler d'accidents. Il y a un département de pharmacovigilance en Algérie qui fait un très très grand travail dans son domaine et pour le moment, malgré certaines défaillances dans l'encadrement, il n'y a pas eu d'accident sinon ça serait su. Est-ce que cette industrie ne s'assimile pas à une sorte d'escadé, cécadé ? Non, pas du tout. Importer, emballer et vendre ? Vous savez, nous sommes dans des segments où on développe des méthodes d'analyse avec les universités. Les Algériens développent des formes retards. Nous sommes dans des segments de développement qui aujourd'hui n'ont rien à envier à d'autres. Nous avons de jeunes Algériens qui maîtrisent parfaitement la production, le contrôle, l'assurance qualité et je tranquillise les auditeurs sur la qualité de la majorité des produits fabriqués en Algérie. Est-ce qu'on peut considérer que le produit générique fabriqué en Algérie est de même qualité que celui qui est importé ? Sinon meilleur. Sinon meilleur parce que nous avons des installations récentes et surtout aujourd'hui les unités peuvent être contrôlées à tout moment alors que les unités étrangères nous ne les contrôlons pas. Alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui ce que nous constatons c'est que certains producteurs sont pratiquement de connivence et l'expression qu'ils utilisent avec certains grossistes puisqu'il y a une sorte de pression qui est exercée pour aller vers une vente concomitante que certains pharmaciens d'officine dénoncent aujourd'hui. Quelle est votre réponse ? Est-ce qu'on peut parler de complicité à ce niveau entre les producteurs et les grossistes ou distributeurs ? Ce n'est pas de la complicité c'est un état de fait quand l'offre est inférieure à la demande ces dérives peuvent exister il ne faut pas les nier parce qu'elles existent le seul moyen de lutter contre ces dérives c'est que l'offre surtout dans un secteur aussi important et aussi stratégique que celui du médicament soit supérieur à la demande je dirais aussi que les distributeurs en Algérie font un très grand travail on a un immense pays les produits arrivent aux quatre coins de l'Algérie avec le même prix avec des marges bien sûr différenciées dans les régions du sud et aujourd'hui ces distributeurs du fait de la tension sur les quantités qu'ils ont sur certains médicaments sont obligés eux-mêmes de jouer un rôle de régulation sinon ces produits sous tension se trouveraient chez les grandes pharmacies dans les grandes villes et n'arriveraient pas justement aux petites pharmacies qui sont excentrées et qui ont un grand rôle à jouer dans le cadre de la santé publique si maintenant on doit mettre en place une stratégie une vision sur le moyen et long terme pour aller vers le marché de l'exportation quelles sont les contraintes qu'il va falloir impérativement lever pour que les producteurs pharmaceutiques algériens puissent un peu s'installer au niveau du marché international la grosse contrainte aujourd'hui c'est la réglementation sur l'échange au niveau de la banque d'agir vous savez il y a des pays comme la Tunisie comme la Turquie comme l'Inde qui ont un contrôle d'échange qui est bien encadré qui contrôle bien disons les devises mais qui permettent qui n'asphyxient pas les industriels et qui permettent si je veux aujourd'hui investir à l'extérieur aujourd'hui la réglementation ne permet pas à ma banque algérienne de me garantir par rapport à un financement que j'aurai à l'extérieur ce qui est inadmissible il y a le transport il y a il y a il y a des choses très simples aujourd'hui quand on participe à un avis d'appel d'offres dans un pays africain en fait on ne peut pas participer parce qu'on nous demande de participer avec un prix d'un produit qui est servi à la pharmacie centrale du pays africain la réglementation algérienne ne nous permet pas de payer ni le droit de douane ni le transit ni le transport à l'extérieur de l'Algérie par exemple mais est-ce que sur ce marché africain vous pouvez être extrêmement concurrentiel quand on sait qu'il y a d'autres pays qui nous ont précédés vous avez les marocains vous avez les français vous avez les chinois vous avez les turcs vous avez les américains tout le monde est sur ce marché mais on doit on doit s'habituer à être concurrentiel aujourd'hui le problème n'est pas nous par exemple le problème des prix aujourd'hui quand l'Algérie est taxée de pays où les prix sont plus bas quand on va enregistrer nos prix en Afrique comme l'Algérie nous demande d'être moins cher que le pays d'origine et donc on se retrouve avec des prix ridiculement bas qui sont déjà rédhibitoires qui ne nous permettent pas d'être présents sur ce marché alors aujourd'hui on met en place en Algérie un ministère délégué chargé de l'industrie pharmaceutique est-ce qu'il va falloir mettre de l'ordre et discuter avec tous les professionnels de telle sorte à trouver toutes les solutions comment c'est déjà pour la régulation à mettre en place une vraie agence nationale du médicament on y a pensé en 2008 on l'a zappé et en 2016 on l'a mis sous la tutelle du ministère de la santé la personne qui a été mise à la tête de ce ministère a une connaissance pointue de tous les problèmes et il a une connaissance très pointue des solutions à apporter faudrait-il aujourd'hui qu'il ait les mains libres qu'il y ait de la marge de manœuvre qu'il y ait des budgets pour pouvoir mettre en place une agence forte qui reflètera la qualité et le sérieux du produit algérien on ne peut pas avoir une industrie forte sans une agence extrêmement forte et reconnue agence du médicament exactement qui doit assurer tout ce qui concerne la régulation alors autre question de l'auditeur il dit que je relève que certaines contradictions monsieur Abdel Wahed vous parlez un peu d'une couverture nationale qui est équivalente à 50% du médicament par rapport à l'apport de l'importation qu'est-ce qui justifie donc certaines tensions sur certains médicaments qu'on n'arrive pas à trouver sur le marché national les tensions vous savez il y a deux facteurs d'abord on n'a aucune statistique de consommation sérieuse nous sommes sur un marché qui est régulé c'est à dire que l'état depuis 2008 interdit ou limite l'importation des produits fabriqués localement quand vous n'avez pas de statistiques c'est un exercice périlleux et très difficile pour les produits importés il est clair que depuis la crise des recettes depuis 2014 l'Algérie essaye de contenir à juste titre son importation mais comme je vous le dis quand on n'a pas de statistiques c'est difficile et on arrive à des situations de rupture ou de tension par rapport aux produits fabriqués localement depuis 2008 il y a cette décision courageuse qui a été prise de protéger et d'encourager la production locale mais malheureusement ce n'est pas encadré il n'y a aucune procédure écrite et on ne sait pas à partir de quel moment un produit est interdit à l'importation est-ce que c'est à partir du fait qu'il y ait deux produits trois produits fabriqués est-ce que quand c'est une petite quantité un seul fabricant suffit c'est cet encadrement et ces procédures clairement affichées qui aujourd'hui font défaut et qui sont parfois à l'origine de certaines tensions ou ruptures Est-ce qu'on peut parler de régulation des médicaments par des décisions administratives ou alors la régulation doit venir un peu par la question de l'offre et la demande Aujourd'hui il y a une demande qui est là l'Algérien consomme à peu près 70 dollars par habitant en médicaments ce qui n'est pas énorme pour un pays jeune et nous avons besoin d'une visibilité de cette consommation nous avons besoin d'études épidémiologiques une étude faite par l'UNOP montre qu'un tiers des malades font plus de trois pharmacies pour trouver leurs médicaments ce n'est pas grave dans les grandes villes mais quand on est en milieu rural c'est quand même quelque chose pour un patient en plus c'est un désagrément important Comment vous parlez de qualité en absence de bioéquivalence ? Il y a les tests de dissolution que beaucoup de pays font comme nous et qui peuvent justement être saufs pour certains produits où l'index thérapeutique est faible qui peuvent prouver l'équivalence d'un médicament par rapport à un autre maintenant il faudra aller bien sûr pour les études vers les études de bioéquivalence surtout si on a des ambitions d'exportation mais vous savez c'est ceux qui ont perdu des parts de marché en Algérie qui essayent de décrédibiliser la production locale on ne fait pas de bioéquivalence la Tunisie le Maroc ont fonctionné avec des tests de dissolution pratiquement les 30 dernières années ça n'a dérangé personne Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui les laboratoires ou les unités de production favorisent énormément la recherche est-ce qu'elles disposent de laboratoires de recherche et est-ce qu'elles travaillent intimement avec le secteur de la recherche nos chercheurs algériens nous ne pouvons pas dire ça la passerelle n'est pas encore mise en place la passerelle est mise en place pour quelques entreprises il faut dire qu'il n'y a aucun encouragement sur le plan opérationnel pour que cette recherche soit mise en place la loi sur la nouvelle loi sur la santé parle d'encouragement de la recherche et le développement mais ceux qui ont des laboratoires de recherche et développement n'ont aucun traitement différencié par rapport aux autres ils attendent 3 à 4 mois pour avoir des autorisations pour ramener des matières premières ce qui est inadmissible alors je vais vous lire rapidement une question qui est très longue de l'auditeur qui vous dit la production de médicaments psychotropes ou ayant une substance stupéfiante dépasse selon certains observateurs les besoins locaux ils donnent quelques noms de médicaments existants actuellement alors ce sont entre autres des médicaments très prisés par les jeunes qui sont produits et commercialisés sans aucun contrôle grossissent trafiquants et autres intermédiaires bénéficient du laxisme des autorités pourquoi les syndicats des pharmaciens dans l'UNOP ne dénoncent-ils pas une activité lucrative et une production excédentaire de ces poisons dont une grande sont destinées au trafic aujourd'hui ce monsieur parle de production excédentaire dans ce domaine pour les psychotropes aux médicaments qualifiés de psychotropes je connais très bien ce problème ce phénomène alarmant effectivement mais il part d'un constat qui est complètement faux parler d'une production excédentaire je ne connais pas le taux de production de certains produits je sais plus ou moins de quoi on parle ce phénomène et quand on dit que c'est vendu dans des circuits tout ça c'est complètement faux aujourd'hui la vente de psychotropes est soumise autant la fabrication la vente et la distribution sont soumises à une réglementation qui est suivie par la majorité des producteurs alors autre question de l'auditeur la dernière par rapport à l'aspect lié à la recherche il dit je regrette il y a exonération de la fiscalité et les impôts pour les laboratoires de recherche et développement pas du tout je voudrais bien qu'ils me disent quel décret parle de ça monsieur abdelwahid merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci pour l'invitation au revoir